On se retrouve ce soir, comme la semaine dernière, avec The Last Door. Il faut que je mette le son, parce qu'il est vachement fort. Alors... Voilà. On va attendre de voir s'il y a des petits camarades... qui nous rejoignent. C'est jamais. Ah bon. Ça j'en ai pas. C'est pas grave. On va lancer le jeu. Ça vous fera venir. Y a... ... C'est parti. Alors, on était au couvent, enfin, lui c'est notre personnage, et on était dans notre ancienne école, qui en fait est devenue un hospice géré par des nonnes. Ok, on va peut-être pas monter tout de suite. Je m'en rappelle plus où est-ce qu'on était allé. Ah oui, on était allé à gauche, je crois. Oh, la musique est fort, la musique est très très fort. Voilà. Donc ça, c'est l'endroit où les malades sont soignés. Donc on avait une malade qui nous avait dit qu'elle avait vu un truc horrible, que ça avait disparu. Voilà, quelqu'un qui dort. Et ici, une personne qui nous demande de l'aide, et la bonne soeur nous explique que la meilleure aide qu'on puisse la porter, c'est aller prier. Voilà, les grosses ambiances. Là, c'était une... Là, c'est les portes arrière. On a quelqu'un qui est en train de creuser une tombe pour quelqu'un qui est mort. Et ici, c'était une ancienne salle de classe. Et on a retrouvé le journal intime de quelqu'un qui l'avait essayé là, et qui était un de nos camarades, avec une photo sur laquelle on apparaît. Donc, on va aller explorer les autres pièces. Déjà, est-ce qu'on peut aller par là ? D'accord, on n'a pas le droit d'aller par là. La bonne soeur nous dit qu'on n'a pas le droit d'aller par là. Donc, on n'ira pas par là. Mais c'est pas grave. On va monter les escaliers. Une vieille tapisserie. Poussiéreuse. De vierges de Marie. Avec le bébé Jésus dans ses bras. Ok. C'est tout. Porte. On va respecter le couloir. Une vieille tapisserie écornée. Avec Jésus dessus. Une vieille tapisserie. Mais, on se rappelle que c'était l'endroit où était ouvert où il y avait la porte en fait du dortoir des garçons. Enfin, des étudiants. Et tu ne peux pas juste la pousser. Non ? Tu ne peux pas regarder derrière. Un bout de bois. Un filet. Alors ça, c'est le truc qu'on a trouvé. Un bout de statue. Un filet qui traînait. Un bout de bois flotté. Une pierre porte-bonheur. Et une boîte à musique. Ok. Donc on a dit qu'on commençait toujours par la gauche. Parce que c'est toujours bien de commencer par la gauche. Donc on va essayer d'ouvrir cette porte. Ça s'ouvre. C'est une chambre. Un délit simple sur lequel les bonnes sœurs dorment. Ah ! Une seringue à côté d'une flasque sur laquelle est écrit morphine. Donc a priori, une seringue de morphine. Un vieux miroir. Un vieux miroir. Sur la bibliothèque. Enfin, sur le bureau. Sur l'armoire. Que bordent ces armoires. Une vieille bible. Et un rosaire. Qui prend la poussière. C'est tout. C'est l'autre lit. Ah oui. Au travers de la fenêtre grande ouverte, le froid. Du soir. Rafraîchit grandement la pièce. Discuter ? Bonsoir ma sœur. Pas de réponse. Ma sœur. Toute cette souffrance. Oh ! Qui est petit peu néfié ? Ergonowitch. Bienvenue Ergonowitch. Bienvenue. Je crois que c'est la première fois que l'overlay s'affiche correctement et tout. C'est chouette. Du coup, peut-être qu'il faudrait... Peut-être que mon chat plante. Que mon chat plante. Mais on va... Non ? Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Mon chat ne plante point. Donc toute cette souffrance, toutes ces larmes, toutes nos prières, sans réponse. Que voulez-vous dire, ma sœur ? Toutes ces années au service de Dieu, à prier, à chercher un signe, quelque chose qui pourrait me donner de la force. Tous les jours, je les entends crier, prier, pleurer. Eh bien, c'est la soirée. Bienvenue, Cain. Bienvenue. Crier, mourir. Et tout ça, pourquoi ? Où êtes-vous, Seigneur ? Pourquoi ne nous répondez-vous pas ? Pourquoi ne me répondez-vous pas, en particulier, d'ailleurs ? Alors, on a le choix de jouer la voix de la T en lui disant que peut-être, je n'existe pas. Salut, salut, Cain. Bienvenue. Bienvenue, c'est la première fois que je te vois ici. Je crois que je t'ai croisé sur d'autres stings, mais ici, c'est la première fois. Donc on a le choix, là, de jouer la voix de la T en lui, en disant à la bonne sœur que peut-être qu'il n'y a pas de Dieu. Ou alors, lui dire que les voix de Dieu sont impénétrables et que on ne peut pas forcément tout comprendre. On va jouer continuation. Les voix de Dieu sont impénétrables, ma sœur. C'est sûr. Je ne demande pas énormément, seulement quelque chose, un but à poursuivre. je ne peux pas continuer, pas de cette manière. Je vous demande de me pardonner, monsieur. Est-ce qu'on peut ? Ma sœur. S'il vous plaît, je veux juste en laisser seule. Ok, d'accord. Eh bien, a priori, ça n'a pas l'air d'être la joie de travailler dans cet hospice. ça n'a pas l'air d'être la joie. Il n'a pas l'air de pouvoir soulever la tapisserie pour chercher derrière parce qu'a priori, la tapisserie, il disait tout à l'heure qu'il se rappelait qu'il y avait une porte. Il ne veut pas regarder derrière. On va essayer de passer par là. Est-ce que vous voulez que je vous résume le jeu ? Parce que j'y avais déjà joué à peu près 2-3 heures et du coup, il y a toute une première partie du scénario qu'on a faite la dernière fois. Je peux peut-être vous raconter. Un miroir cassé. Ah, on peut en récupérer un petit morceau. Un petit morceau de miroir. J'ai enlevé un morceau de ce miroir. Deux vieilles serviettes. Les douches. Vieilles, rouillées et pas très bien maintenues. Ah bah oui, ça fuit. Le robinet de cette douche. Ah ! Si j'ouvre le robinet... Ah ! Le petit objet brillant qui se trouve là pourrait être emmené par le courant d'eau. Il y a quelque chose dans le siphon avec un truc à l'intérieur qui brille. Je ne peux pas voir exactement ce que c'est. Est-ce que... Un petit bois de bois. Non, on ne peut pas utiliser un petit bois de bois. on peut combiner les objets. Est-ce que je peux l'attraper avec la ficelle ? Non. Est-ce qu'on peut aller repêcher le petit objet ? Non. C'est un bout de pierre. Pas grand intérêt. Et faire de la musique dans la douche. Pas des vices non plus. C'est le miroir. Ah ! Des vieux tuyaux. Qui communiquent à priori avec d'autres parties de la maison. Enfin, bâtiment. Mais c'est quand même plus grand qu'une maison. Ça, c'est les vieilles. Touche de l'autre côté, il n'y a rien. Ça, je ne peux pas l'attraper parce que je n'ai rien attrapé. On l'est fouillé. On l'est fouillé à tous endroits. Peut-être que si je découpe la tapisserie, je suis un vandale. Notre petit bout de miroir est aiguisé. Effectivement, mais trop faible pour couper la tapisserie. Et le petit bout de bois n'est pas assez aiguisé pour découper la tapisserie. Donc, il faut qu'on trouve autre chose. Rien trouvé dans la chambre ici. Donc, on n'a probablement pas assez bien fouillé. Ça, c'est un vieux miroir. Ah oui. Là, ça règne avec la morphine. La fenêtre ouverte. Le rosaire et la bible qui traîne. Et un lit. Rien d'autre. A priori. Je pense que tant que la bonne soeur est dedans, on ne peut rien faire dans cette chambre. Bon, elle, tant qu'elle est là, on va accéder ici. N'être pas autorisé à entrer par là. Donc ça, c'est l'extérieur de la... de l'ancienne école. Hop. Qui a été transformé en hospice. Ça porte de derrière. Ça, c'est le cimetière. parce que... Ah, excusez-moi de vous interrompre. Je vais vous laisser tranquille avec votre travail. Là, on peut descendre sur la... sur les bords de l'eau puisque c'est au bord de la mer. Rien en dessous, ça. On n'y peut rien. J'ai oublié pas de cliquer sur la tombe. On peut avancer. Est-ce que si on donne la pièce bord de bonheur à la personne qui est triste, non, ça change rien. Voilà, que quelqu'un ait pitié. Je vous ai déjà dit que vous ne pouvez pas rester ici. Mais, ne vous inquiétez pas à propos de ça, monsieur. Le seigneur nous surveille. prend soin de nous et de tous nos passions. Il vous accordera toute l'aide dont vous avez besoin. Si vous le souhaitez, vous pouvez prier ici, juste après, juste à côté de la statue de Notre-Dame. La Vierge, écoute ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est la porte. On retourne dans la salle de classe. Regardez, c'est des fois que j'ai mal fouillé. Ça, c'était une vieille lettre. c'est l'endroit où on gardait et qu'il y a de texte. Là, on ressort. Ça, c'était le journal intime de la personne qu'on a trouvée. Et ça, c'était nous. Il y a nous dedans. Il explique qu'on ne s'appelle d'aucune des personnes qui étaient sur la photo et qu'en plus, il y a une des personnes qui est sur la photo dont le visage a été complètement arraché de la photographie. Juste des livres. là, il y a une phrase qui est écrite. Ah, tout, 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 tout. Et c'est tout. C'est un petit livre mais je ne peux rien y faire. C'est un monde bizarre. Des bandages, mais rien d'intéressant. et un petit tableau qu'on avait déjà inspecté. Rien d'intéressant. Là, c'est la chambre avec la bonne sœur. Je ne sais pas si elle doit encore croire mon dieu. La tapisserie qu'on ne peut pas découper. Le filet, ça a l'air d'être quelque chose. On va l'utiliser pour l'accrocher à quelque chose d'autre. Alors quoi ? Et on ne peut pas pêcher le petit machin qui traîne au fond. Ça, c'est juste pour sortir. Je crois qu'on a exploré toute la... Là, il va nous dire qu'il ne veut pas parce qu'on peut rater le petit bout de machin, là, récupérer. Et je ne peux pas utiliser le petit bout de bois pour récupérer le petit truc qui traîne au fond de la flotte. ni la petite ficelle. Bon. Ces peintures-là, elles sont inquiétantes. Très inquiétantes. Peut-être qu'on pourrait discuter avec... Ah ! On peut parler avec elle. C'est bien. Prenez-vous soin des patients ici ? Ah non. Mince. J'ai raté. J'ai mal cliqué. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que Monseigneur vivait déjà ici quand c'était une école ? Donc avant que ça devienne un hospice ? En effet. Il était déjà un homme de foi et professeur avant de devenir Monseigneur et commencer à gérer cet endroit. Prenez-vous soin des patients ici ? Bien sûr, M. David. nous tentons de fournir à la fois les soins physiques et spirituels des personnes qui sont sous notre protection. Qui est M. Baldwin ? Monseigneur m'a demandé de le prendre de l'engager en tant qu'homme à tout faire. La plupart des sœurs le trouvent particulièrement un peu étrange mais il est plutôt efficace et se plaint rarement. Mise mon curseur. Y a-t-il eu beaucoup de morts récemment ? Mère Elisabeth, M. Baldwin nous a dit qu'il y a eu dernièrement beaucoup de patients qui mourraient. Que se passe-t-il ? Malheureusement, le seigneur récupère beaucoup de ces pauvres âmes. Ah. D'accord. C'est tout. Nous aimerions parler à Monseigneur. Je pense que je suis heureux de vous annoncer et que c'est impossible. Monseigneur nous a ordonné de ne pas le déranger. Même pas nous les sœurs. Voilà. Merci. Je vais vous laisser faire vos activités dans votre coin. Donc du coup, on ne peut pas passer par là. vous n'êtes pas autorisé à aller par là. Oui, tout à fait. Pardon. On ne peut pas faire le tour par l'autre côté. ça, c'est une statue. Petits arbres. Là, il y avait une boîte aux lettres. Et on ne peut pas faire plus le tour, je crois. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Là, c'est pour faire le tour. OK. C'est pour faire le tour. Ça, c'est pour entrer. Oh ! OK, simplement un vieil arbre. Tout tendu à cause du vent. Béton. Je pense que si je débarque et que je déterre quelqu'un, ça va mal se mettre. Non. Regardez-vous. Non. Ouf. Pipapoup pipapoup. Non, on ne peut pas réconforcer avec la musique. Ah, c'est bien dommage. Si j'assomme la bonne sœur avec un bout de pierre. Non. Je ne sais plus où j'ai récupéré cette boîte à musique. Ah, il semblerait qu'il y ait encore un petit espoir pour amener ma fiancée ici. OK, d'accord. Est-ce qu'on avait résolu un truc avec ce personnage qui cherchait sa fiancée ? Enfin, qui pensait que sa fiancée ne s'occupait pas de ne se soucier pas de son sort alors qu'en fait, pas du tout. Bon. On ne peut pas réparer le mi-arboir cassé non plus. Si j'assomme la bonne sœur, toujours pas. J'en paque peut-être la bonne sœur, non. Ah, je ne sais quoi faire, je ne sais quoi faire. on a quelque chose de plus aiguisé. Le problème, c'est qu'on ne trouve rien. On ne trouve rien. et je ne pense pas pouvoir récupérer ça. Hum. Est-ce que j'ai déjà tout trouvé ou est-ce qu'il me manque des choses que je n'ai pas trouvées ? C'est... Hop. Ceux-ci vont ensemble vouer à la chèque. Je sens que... La frustration... Peut-être que je peux le remettre sur la statue ? Non. Si il y a une statue, je ne peux pas le remettre sur la statue. Nez-ici va pas Sous-titrage 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 je ne sais pas trop quoi faire je vous avoue que je suis je suis la terpitude ah la la cette peau retombe à chaque fois que je passe devant on ne laisse pas ouvrir le cercueil en disant un petit bout de bois il me ferait quelque chose pour ouvrir la petite boîte à musique la caissé ne servira à rien l'empaqueté ne sert à rien ah maintenant on a une boîte à musique qui fait de la musique ah ça déclenche quelque chose ah ça lui remonte le moral parce que la petite musique c'est sympa ça me rappelle ma jeunesse quand j'étais pleine de force et que je savais à quoi j'allais servir je savais quel était mon devoir à cette époque oh que dieu vous remercie vous bénisse vous qui m'avez donné le signe que j'attendais c'est parfait superbe superbe on l'a décoincé de la dépression on va pouvoir fouiller la chambre tu ne veux pas récupérer la morphine on peut aller dehors sur le balcon c'est donc ça et à la fenêtre on voit depuis cette fenêtre je peux voir les toits de la ville qui s'appelle la berdine juste au dessus de ce groupe d'arbres ok ces petits pixels ces toits de la ville d'à côté beaucoup de feuilles sèches se sont accumulées dans un des trous de ce vieux tuyau il bloque le water stream hop le flux parfait on l'a débouché ah on a essayé de le déboucher mais le trou est quand même très très aiguisé et a des coins rouillés si on y mette à notre main on pourrait se couper donc on va le déboucher avec le petit bout de bois ah mince le petit bout de bois est trop fragile un petit caillou ah super maintenant le petit bout de bois voilà maintenant qu'on a cassé les bords du trou avec notre petit caillou on va y mettre la main parfait et on a pu enlever le petit tas de feuilles ok ça ne nous sert à rien et du coup il faut retourner voir dans la salle de bain parce que du coup il y a peut-être du nouveau dans la salle de bain en attendant que dalle et on ne peut toujours pas ouvrir l'eau parce qu'on a toujours le petit bout de machin qui traîne c'est fort ennuyeux on va essayer d'aller jouer de la musique ailleurs peut-être on ne sait pas peut-être que ça va améliorer notre situation on feront les bardes on s'en fiche la mère supérieure s'en fiche non les gens s'en fichent on va fouiller peut-être que oh quelqu'un qui sera apparu un truc super flippant qui va se passer pourquoi passer la bonne soeur d'ailleurs qui est partie toujours l'homme à tout faire qui est en train de creuser les tombes oh what c'est terrible la robe de la nonne et une canne de marche il n'y a aucun doute ah coucou panda fuligine comment ça va il n'y a aucun doute ça appartenait à la nonne à qui on vient de parler mais où est-elle cool tant mieux si ça va je pense que c'est pas en faisant de la musique qu'on la fera revenir la pauvre ça c'est les petites tombes ah ouais c'est clair que la musique de flux and free bon bah on va essayer de voir si la mère supérieure veut si on veut dire à la mère supérieure qu'il y a une nonne qui s'est barrée on peut toujours pas y aller je suis je suis la coincitude on a vaguement avancé je pensais que ça allait nous faire avancer de fou furieux mais en fait pas du tout ça nous a servi à rien on a débouché un tuyau et c'est tout c'est bien d'avoir débouché un tuyau mais ça nous a servi à rien ouais t'as loupé des trucs est-ce que tu veux que je te fasse un résumé la perle non j'ai pas eu de perle regarde ce truc là j'ai pas eu la perle tu vois je sais pas quoi utiliser pour pour la décoincer je suppose que c'est ça dont tu parles ils disent que ça brille dans le tuyau il y avait rien dans le tuyau il y avait rien a priori et c'est la galère totale je j'arrive pas à trouver voilà tu vois il y a écrit qu'il y a des tuyaux qui mènent à d'autres parties de la maison du coup je me disais en débouchant au tuyau dehors ça allait vider le bac de douche tout pourri qui est là et du coup je pourrais récupérer le truc qu'il y a au fond ouais vas-y vas-y donne un indice ok c'est juste à ça que ça sert ok je peux inspecter petit bout de bois c'est une bonne idée c'est une excellente idée tout à fait tout à fait raison c'est très capillotracté c'est ça le filet devrait capturer tout ce qui coulera au travers du tuyau et ben on va aller envoyer la perle dans le siphon voilà c'est parti dans le petit pixel blanc petite perle carré en avant et il n'y a plus rien il n'y a plus rien donc là du coup ah le filet a attrapé un objet brillant on va l'attraper on ne peut pas récupérer le filet teardrop donc une perle on ne peut pas récupérer on ne peut pas récupérer le filet ok donc ah est-ce que c'est un objet qui est aiguisé non ce n'est pas du tout aiguisé donc du coup on a cette perle qui sert à on ne sait pas quoi on ne sait pas quoi non on ne peut pas vous dire qu'on l'a trouvé alors tu non non pas de soucis pas de soucis je peux tout à fait expliquer il n'y a pas de soucis on avait fait le premier épisode enfin le oui c'est ça le premier épisode ensemble donc tu te rappelles que on commence le deuxième épisode où on est chez le psy qui nous dit je vais vous adresser à un confrère qui sera sûrement plus plus bon meilleur que moi à vous aider et on lui dit pas de problème si il y a moyen de m'aider ce serait cool et après ça décide notre personnage décide d'aller dans l'école et donc j'ai fait un premier tour de l'école qui du coup est devenu un hospice on a fait le tour de l'école on a parlé avec le type qui est en train d'enterrer un cadavre au dehors enfin qui est en train de creuser une tombe et qui en a creusé plusieurs qui nous a dit qu'il a priori il y avait commencé à y avoir beaucoup de morts en ce moment il y a a priori des rumeurs sur l'endroit les gens disent qu'il y a des rumeurs sur l'endroit et que peu de gens veulent en parler on a discuté avec la mère supérieure qui est à l'entrée qui nous a autorisé à rester on a appris l'existence de Monseigneur qui a priori est le chef ici mais il veut parler à personne pour l'instant on a lui là qui cherchait sa fiancée on lui a on a expliqué à ce type que sa fiancée effectivement le cherchait bien mais que c'était sa frangine à lui qui ne laissait pas passer le courrier et frangine nous a fait une belle scène en disant oui c'est parce qu'elle n'est pas digne de toi et elle veut absolument rentrer dans la famille juste pour avoir plus de pognon bla bla donc c'est pas si triste parce qu'il dit que finalement sa fiancée il y a quand même moyen qu'il la revoie et du coup c'est chouette donc il décide de nous donner sa petite pièce là avec la petite pièce on peut remonter la boîte à musique la boîte à musique je l'ai trouvée j'ai fouillé une autre salle j'ai fouillé l'ancienne salle de classe qui se trouve ici où j'ai trouvé une lettre de quelqu'un à son frangin et un journal intime ici avec des trucs écrits dedans je crois que t'étais là je m'en rappelle plus si tu étais partie tôt et une voilà une photo il y a nous du coup Ernest Anthony notre pote qui s'est suicidé et il se rappelle pas du nom de ses autres potes et en plus il y en a un qui a une grosse griffure au travers de la tête donc je crois que c'est là que j'avais récupéré la boîte à musique qui traînait sur la place j'ai récupéré le bout de bois et le filet du coup le filet en son est servi et j'ai récupéré un morceau de miroir cassé dans la salle de bain et c'est tout et elle elle veut pas nous laisser ah la Vierge Marie c'est vrai qu'elle est là ah on ne veut pas détruire la statue on a mis la perle sur la statue comme ça c'est encore plus beau donc on a placé la perle en forme de larmes dans une des faussettes dans une des faussettes de la joue de la Vierge ça a l'air de rentrer parfaitement c'est cool ah aux yeux d'un d'un fervent croyant ça pourrait ressembler à une vraie larme il faudrait absolument faire en sorte que ça brille alors comment faire en sorte que ça brille voilà parfait un petit jeu de miroir on la rend folle babam la Vierge est en train de pleurer oh mon dieu qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que j'ai fait qu'avons-nous fait parfait du coup on va pouvoir aller parler à la personne qu'elle ne voulait pas nous laisser voir vous devez m'aider tous que puis-je faire qu'est-ce qui vous arrive j'ai peu de temps je leur ai parlé de ma douleur je leur ai décrit cette douleur sans fin et insupportable mais ils ne m'écoutent pas ils passent à côté de moi sans même me regarder ils me disent qu'ils prient pour moi mais ils ne me soignent pas ouais ça a l'air d'être ça c'est on soigne par la prière mais monsieur je sais visite je vais ouvrir trad je vous supplie je sais mais je vous en supplie vous devez m'aider vous devez m'aider vous devez me sauver de cette horrible torture je vous serai éternellement je vous en serai éternellement reconnaissant je le ferai qu'importe la difficulté nous sommes des gens très romanesques je comprends votre requête est affreusement difficile mais je pense que je pourrais trouver le courage de vous aider je comprends magnitudes je comprends je comprends la difficulté de ce que je suis en train de vous demander que dieu vous bénisse monsieur je ne sais pas comment je peux vous montrer ma gratitude tout ce qu'on lui demande tout ce qu'il nous demande c'est de lui récupérer suffisamment de morphine pour se suicider voilà parce qu'il en a marre de souffrir il ne supporte plus ça donc on va aller chercher de la morphine puisqu'on sait où il y en a si il n'y a pas quelqu'un qui est revenu d'un chambre parce qu'on ne sait jamais entre temps oui voilà à chaque fois je me dis le bout de bâton j'assomme quelqu'un ça fait plusieurs fois que je dis dans le stream oui on va assommer la bonne sorte tu vois mais non peut-être que si je fais de la musique encore une fois non bah oui forcément mais elle pourrait prier ailleurs ah là là on va pousser discretos non bon on va aller lui parler déjà elle est en train de prier de manière fervente cool bon la musique elle fonctionnait pour la personne qui était à la fenêtre il y avait une nonne à la fenêtre qui il y avait une nonne à la fenêtre qui était en pleine déprime et quand on a déclenché la musique elle s'est rappelée de sa jeunesse et du coup elle a décidé d'aller se suicider ah il est minuit est-ce qu'on peut lui parler excusez-moi j'aurais besoin de morphine bah oui j'ai utilisé mais vu que j'ai encore les stuff sur moi ça veut dire qu'il veut m'observer à un autre moment parce que d'habitude il les jette ah là là qu'est-ce que je vais faire sinon je peux assommer le type s'il veut plus souffrir ça marche aussi alors oui c'est ça je commence à 23h j'ai décalé mes horaires tu peux les voir dans la description de la chaîne je les ai mis et demain je ne stream pas demain je ne stream pas parce que je fais du JDR avec des potes et en général on finit à 3h du matin voilà et je ne sais pas encore ce que je vais faire le samedi enfin le dimanche tôt un samedi très tard et le dimanche très tôt parce que non pas grave t'inquiète pas je ne sais pas encore ce que je fais parce que comme on a fini Oxenfree l'autre jour quelqu'un qui dort et si je t'assomme avec un bout de bois non et toi je ne peux pas t'assommer avec un bout de bois non ok c'est tout pareil le miroir il a disparu de notre inventaire on ne peut plus l'utiliser quoi si on veut se regarder ben ce n'est plus possible il en met du temps à creuser son trou le type si on pouvait l'aider ce serait plus facile ce serait plus facile on ne peut pas récupérer ces trucs pour les amener à la mer supérieure en disant vous avez une nonne qui est portée disparue qui est devenue toute plate sur la plage j'ai essayé de prendre la morphine mais a priori parce qu'elle est là ça ne marche pas je vais aller réessayer au cas où c'est moi qui me suis replantée et que je n'ai pas fait suffisamment attention ah si je pouvais la prendre la nonne est trop occupée en fait je pense que j'ai essayé de prendre la morphine avant de voir qu'elle était tellement concentrée dans sa prière qu'elle ne faisait attention à rien d'autre donc on va aider quelqu'un à mourir parce qu'il souffre trop c'est terrible c'est terrible c'est le jeu des grosses ambiances ah bah notre pote il est parti ah il y a une note et bah oh et bien a priori il paraît que Baldwin ment du coup on va aller voir Baldwin je suppose petit bruit de piano et tout oh creepy du bruit qui vient de l'intérieur du 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 cercueil on va essayer de l'ouvrir ah je peux pas l'ouvrir on va utiliser le bout de bois on peut pas utiliser le bout de bois trop faible non coucou Baldwin est-ce que t'aurais pas t'aurais pas un petit marteau à nous aider une tenaille ah parlez moi de mon seigneur je peux pas vous dire grand chose oui voilà on sait jamais on sait jamais moi j'essaye tout on sait jamais tu vois le filet sur le sur le tuyau sur j'aurais pu si le filet sur le tuyau tout à l'heure sur la gouttière et je l'ai pas fait et du coup j'étais obligée de revenir plus tard après toutes ces années je ne l'ai jamais vue ah je l'ai jamais vue qui sait peut-être qu'il n'existe pas mais mère Elisabeth m'a dit que mon seigneur vous a demandé à vous engager spécifiquement via une lettre je suis flattée ma réputation me précède mais je ne peux cependant pas vous dire grand chose à propos de cette personne ok je vais vous laisser travailler je me demande s'il y a quelque chose dans sa boîte à outils d'utile un truc pour ouvrir un cercueil par exemple il va peut-être que je le on peut pas l'assommer mais oui ballouinement bien sûr ballouinement on va faire de la musique pour le distraire ok je vous prie de ne pas toucher mes outils qu'est-ce qu'on peut faire pour le distraire on peut pas danser la lambada oh parlez-moi de mère Elisabeth un peu de morphine pas faux pas faux on pourrait essayer mais ça serait bizarre mère Elisabeth elle est plutôt stricte je ne pense pas qu'elle m'apprécie particulièrement non plus effectivement parlez-moi un peu de cet endroit bon la construction de ce bâtiment du coup a été demandée commandée par un bishop je crois que c'est pas un prêtre un évêque un évêque épiscopal de Aberdeen c'est la ville d'à côté 105 parlez-moi de la ville du coup c'est l'endroit où je suis née et où j'ai grandi une des plus grosses villes ah c'est une des plus grosses villes d'Ecosse ok oh si j'enlève par là oh vous semblez légèrement distrait monsieur David oh ne vous inquiétez pas à propos de ça bon non ça va toucher à ces outils et du coup si on regarde par là il paraît qu'on voit peut-être derrière la statue on devait voir je pense la la ville là-bas et du coup la fenêtre par laquelle on on va aller voir la fenêtre de tout à l'heure c'est par là par là par là maintenant je suis toujours la flip la flip quand je rentre dans une pièce non oui ça on a compris on a compris oh là là bon on va essayer de donner la morphine à notre amie d'en haut on voit la ville on l'avait vue tout à l'heure il veut pas de morphine ça va mal se mettre quand je vais ouvrir le cercueil il y a tout le monde qui va courir en me disant que j'ai ouvert que j'ai ouvert le cercueil il y a d'autres trucs dans la salle de bain est-ce qu'on peut découper la tapisserie avec une sereille je propose toujours un indice je propose toujours parce que j'ai tendance à être une grosse casu gamer et à être très facilement frustré de ne pas réussir à avancer j'ai vexé baldwin comment ça j'ai pas particulièrement intérêt j'ai vécu quand on ah d'accord merci parfait j'avais pas vu j'avais pas vu quand notre curseur revenait quand il faisait ça j'avais pas pensé à ça tout à fait merci merci et bah voilà c'est parti les grosses ambiances son corps est pétrifié il a un regard plein de terreur cool oh mon dieu que s'est-il passé parlez-moi mère elisabeth est en train d'essayer de le faire de le faire revenir à lui non il veut pas de morphine t'es haut de bas t'es haut de bas ok ah super mère elisabeth est occupée ah bah l'ouïne est partie on va ah les papiers sur lesquels mère elisabeth était en train de travailler ah c'est cool c'est les causes des morts c'est les différentes causes des morts alors caclexia je sais pas ce que c'est ça n'a pas de nom des marques dégratignées ont été découvertes sur son montre pleretia une expression une terreur recouvrait son visage paralysé on a retrouvé le patient mort émacié et pâle pièvre typhoïque le patient souffrait de sévères alécinations avant sa mort à crier et s'est agité jusqu'à ce que les opiacés fassent effet une tuberculose durant l'autopsie nous avons trouvé des marques étranges noires sur ses doigts à cause à mort un cno ok il y a quelqu'un qui est mort pendant son sommeil oui mais c'est peut-être docteur house c'est peut-être l'hospice de docteur house et tout le monde meurt de manière suspecte parce que c'est pour le film tu vois ah il y a quelqu'un il s'est arrêté de respirer il est mort ça arrive souvent quand on respire pas on décède ah il y a quelqu'un qui fait une overdose de de morpheine en suicidant ça aurait pu que nous c'est peut-être nous on sait pas et pourtant le patient ne semblait pas avoir de tendance au suicidaire ça a l'air cool prenons cette magnifique clé il sert à je ne sais pas quoi oh bah la porte est fermée et bah maintenant elle est plus fermée ah what the fuck on est jeune c'est le moment où on est jeune ne regardez pas dans ses yeux d'accord juste ne regardez pas dans ses yeux soit ça annonce les grosses ambiances non je n'ai jamais eu de souvenirs on a eu un truc hallucinogène au tout début du chapitre mais celui là c'est le premier enfin c'est le deuxième du coup ah ne regardez pas dans ses yeux parce que au fond de ce réfugi la plus terrible des noirceurs et bah ça a l'air sympa comme tout moi je vais m'écarter de l'écran voilà je suis loin de l'écran oui c'est tout approchez-vous mon fils on s'approche écoute pensez-vous que vous pouvez vous pouvez cacher ces livres pour moi quelqu'un qui nous demande de cacher des livres pour lui ce sont juste des livres de philosophie classique mon père Platon et Aristote Silence Falsehood Instrument de mensonge vous voulez dire Fallacieux mensonge provenant du serpent du diable maintenant mon fils mettez-vous à genoux et levez vos bras il va se prendre des coups de règle voilà excusez-vous pour le seigneur priez pour le seigneur priez le seigneur ah sympa qu'est-ce qu'il y a écrit sur le mur en latin malum in se evil in itself un symbole en forme d'œil ah bah oui mais les vieilles s'écoles voyons on en fait plus des comme ça si les jeunes on les frappait plus souvent ça serait mieux pour eux ils étudieraient mieux tu vois ouais pas l'œil c'est creepy oh putain c'est super creepy je vais mourir Andrix I need help tu veux pas venir me tenir la main et tout non c'est pas là il est pas là je ne peux même pas compter sur mes amis IRL au secours oeil de l'oiseau qu'est-ce que ça veut dire il y a encore il y a encore des trucs écrits sur le mur mais je le vois pas parce que mon écran n'est pas dans la bonne position beaucoup de crucifix juste à côté de la porte non mais en fait c'est une personne qui est encore plus flippée de la vie que moi c'est-à-dire que moi je suis bien flippée de la vie tu veux donc seigneur vos yeux me brûlent je ne mérite pas je ne mérite pas de pitié ou de pardon seigneur seigneur puis oh je vois je suis ici pour essayer de me souvenir vous devez m'aider je vous en supplie je suppose que c'est je suppose que c'est supplication c'est ça entreatis c'est prière c'est ça demande prière pétition prière tourment exemption et ces derniers temps nous ont amené que mauvaise fortune et et tourment et violence et douleur frère Ernest j'étais un de vos étudiants un de mes vieux étudiants vous dites seul le seigneur nous enseigne nous devons suivre ses préceptes et ses enseignements approchez-vous mon fils venez prier près de moi ok une image creepy du jésus-christ qui est crucifié on ne sait pas pourquoi mais un drap sombre recouvre son visage oh il a un large une large cicatrice de brûlure qui recouvre ses yeux il est complètement aveugle malgré sa décrépitude sa maigreur et la pâleur de son visage je peux tout de même reconnaître frère Ernest mais il semble être bien loin comme dans un autre monde les murs sont complètement couverts de croix un acte de quelqu'un qui est complètement malade mental ouais père Ernest c'est c'est l'air d'être que ça donc je vais parler avec père Ernest gloire au père au fils et au saint-esprit maintenant mon fils dites au seigneur laquelle est sa voix l'épée aiguisée la plume sage le délicat pétale je ne sais pas et je ne sais pas je ne crois pas qu'on ait eu d'image avec avec d'indice on va dire la plume sage la plume sage il y a un truc qui est tombé du plafond non 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 vous êtes couverts de péchés qu'est-ce qui est tombé du plafond et maintenant mon fils dites au seigneur lequel est son chemin sacré il faut répondre au pif mais pas se tromper c'est chaud la vertu la sage vertu la les reproches enfin le 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 voyons ouais c'est ça le reproche sans fin la pénitence la pénitence bah pour lui ça a l'air d'être le reproche sans fin parce que c'est ce qu'il a l'air de vivre bon on va lui dire le truc le plus sympa du monde parce que ce serait quand même horrible voilà il y a encore un truc qui va se passer non qu'est-ce qui tombe ah c'est des croix qui tombent ces croix qui tombent du mur ton âme vit entourée par le par les ombres maintenant mon fils dites au seigneur qui vous êtes le pèlerinage sans visage le garde portail garde porte ou le pêcheur perdu ben pêcheur perdu et là on est carrément pêcheur perdu on a un filet et on sait pas quoi faire oui ben désolé il va nous dire non non ah si il nous a dit oui c'est ça mon fils ah oui d'accord il fallait aller dans son sens et lui dire qu'on était perdus que Dieu était super méchant avec nous et qu'il arrêtait pas de nous gronder et nous dire que la vie était dure et tout ça donc c'est ça c'est ça mon fils nous vivons perdus dans un océan sans fin de péché et du coup de reproche maintenant laissez-moi seul je dois purifier mon âme bon il va se purifier à coup de martinet on l'a vu au début de la je t'entends du rire toi ah bah le il m'appelle je sais que vous êtes ici ah oui bah oui il est aveugle on pensait pouvoir l'arnaquer mais il nous entend je sais que vous êtes ici vous ne m'aviez pas entendu sortir de ma chambre bon malgré le fait qu'il soit aveugle il a conservé une bonne oreille je devrais être plus prudent quand je marche on va réessayer on sait pas peut-être qu'on va le récupérer avec le petit bout de bois c'est parfait on va avancer quand il marche l'oeil il l'appelle franchement c'est super creepy personne n'est là cher dieu au paradis je ressens pour vous votre lumière eh mes yeux je les brûlerai pour vous ah bah il les a peut-être brûlés volontairement du coup cher dieu au paradis je me sens dans vous vos yeux sont mon âme je brûlerai mon âme du coup pour vous cher dieu au paradis je ressens je sens je sens je sens non je fie I fear j'ai peur de vous votre épée est dans mes mains je les brûlerai pour vous cher dieu au paradis je me déteste mes reproches sont dans votre coeur je me brûlerai donc m'immolerai du coup par le feu probablement pour vous ça va pas sympa le type s'il est aveugle ok l'hôtel est couvert d'une lourde bouche de cire les chandelles presque entièrement consumées éclairent à peine la pièce les pauvres crucifix qui sont tombés le cristaux crucifié sont avec le tranche couverte une vieille lame de rasoir teintée de sang voilà cool les murs couverts de croix du coup on va aller voir du or ce qui s'est passé avec le type qui était coincé dans un dans un cercueil alors qu'il n'était pas mort on peut peut-être trancher la gorge à mairie islamette ça me semble une très mauvaise idée ça c'est l'ancienne salle de classe il n'y a rien dedans il n'y a rien de nouveau à l'ouest la folie m'inflige des dégâts surtout à ce niveau là la personne elle dorme un truc creepy ah super on a un objet qui coupe et une tapisserie qu'on cherche à couper depuis le début du jeu paume voilà laissez-nous rentrer on ne peut pas juste utiliser la lame de rasoir parce que si je la plante dans le bâton ah et voilà on a fabriqué un outil un couteau et on a cassé la tapisserie oh là je pensais qu'il la couperait dans le sens horizontal cette espèce de barbare il l'a coupé dans la longueur il a ruiné la tapisserie c'est horrible allez le dortoir cool un souvenir ça a l'air d'être les bonnes ambiances ah finalement notre expert en philosophie donc a priori on est expert en philosophie on se fait taper sur les doigts avec une règle à cause de la philosophie mais on est expert quand même Jérémy Nevit se montre où étiez-vous mon ami nous vous cherchions là on lui montre les doigts tu vois on a les doigts tout comme ça parce que ça fait mal et bien comme je le disais cette nuit est le moment parfait pour notre prochain meeting du coup qui aura lieu cette nuit mais je pense que quelqu'un à l'extérieur du groupe nous surveille secrètement mais qui est-ce qui peut bien nous surveiller voilà mes chers amis il s'agit du professeur Glyn vous voulez dire frère Ernest ah a priori c'est frère Ernest professeur Glyn c'était son ancien nom avant qu'il se convertisse cette mèche voilà coincé bien sûr donc frère Ernest était avant un vrai professeur aucun doute à propos de ça de plus chers collègues j'ai décidé de changer venue ah oui le lieu de rendez-vous du rendez-vous de ce soir avez-vous remarqué de lounge ça doit être le salon c'est ça c'est ça avez-vous remarqué le salon entre behind derrière la petite porte de la salle de classe j'ai pensé que ce serait pratique d'emprunter la clé pour nos besoins emprunter à long terme voilà on la rendra quand on n'aura plus besoin vous le savez déjà à minuit vous trouverez cette porte ouverte et je serai à l'intérieur du salon c'est cela mes chers collègues vie d'été ne quiss qui hâte donc le truc notre pote Anthony nous avait déjà envoyé par lettre vie d'été ne quiss qui hâte et je ne me rappelle plus ce que ça veut dire alors bon je ne me rappelle plus c'est sympa il n'y a pas trop du sombre et du noir et du sombre et du noir je vais augmenter la luminosité de mon écran parce que dans la nuit on n'y voit rien puis j'ai une lumière qui claire mon écran pour pouvoir avoir de la lumière pour la caméra maintenant qu'on ne voit pas mieux parce que de toute façon le jeu est sombre ah bah je me rappelle que dans cet endroit on avait l'habitude de garder certaines de nos affaires personnelles maintenant il est vide c'est normal là c'est là qu'on sort franchement c'est flippant cet endroit est flippant il est flippant sa race ah bah il y a des lits doubles oh je me rappelle que c'était l'île dans lequel j'avais l'habitude de dormir oh non il fait une sieste oh non oh non oh je voulais pas oh je voulais pas monsieur lapin il sautait au travers de la forêt au travers de la forêt chaud après midi de printemps oh la la oh la la je voulais pas dormir là je voulais inspecter c'est le moment de boire de l'eau oui bah j'ai juste à avancer et fermer les jeux ça va bien se passer bah oui bah oui ça va franchement c'est un jeu dans lequel il s'est pas passé des trucs horribles du coup je me dis que pour le futur y'a pas de risque qu'il y ait des choses vraiment flippantes creepy qui se passent donc c'est bon tu le sens le sarasme ouais faut faut que je me mangue des fenêtres bah oui bah oui alors c'est bon alors c'est bon voilà voilà c'est quoi on va marcher loin des fenêtres voilà aussi loin que possible quand il traverse un buisson monsieur lapin rencontre un monsieur loup bah ça va mal se passer monsieur vulture ah monsieur vautour monsieur loup monsieur vautour et monsieur serpent et madame serpent pardon qui qui étaient en train de de s'enguler monsieur rabid curieux leur demanda mes chers pourquoi êtes-vous en train de vous engueuler dans un si magnifique et agréable après-midi de printemps monsieur loup répondit poliment ce que nous essayons de décider c'est qui de nous aura le plaisir de vous dévorer voilà donc du coup le lapin va les aider à choisir parce que c'est un lapin sympa voilà monsieur lapin vraiment effrayé vraiment effrayé l'ordi mais je ne veux pas être mangé je veux vivre bon on va descendre les escaliers tu rouges partout et tu sens qu'il dégouline cet aigu ce à quoi madame madame serpent répondit en souriant c'est impossible monsieur lapin puisque nous tous vous comme nous allons à un moment un jour mourir tôt ou tard ne le pensez-vous pas il n'y a rien d'autre que du sang sur les murs on va aller dehors non d'accord on va aller dans la salle où il y avait les gens qui étaient malades monsieur vautour ajouta madame serpent a raison on devrait continuer à discuter du sujet sur lequel nous étions en train de parler il commence à se faire tard et comme vous pouvez le voir nous ne sommes pas d'accord voulez-vous nous aider à choisir monsieur lapin lequel d'entre nous devrait selon vous vous manger oh il y a un truc devant la fenêtre non 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 oh je flippe je flippe je flippe moi je suis le lapin d'accord je suis clairement le lapin je suis arrivée avec des gens super creepy autour qui voulaient faire des trucs et moi je suis là en leur disant ben laissez-moi en vie je n'ai rien à voir avec tout ça voilà après avoir réfléchi au problème pendant un petit instant monsieur lapin eut une idée et répondit en faisant attention je sais pourquoi ne pas organiser une course le premier qui arrive à la clairière aura le privilège de me dévorer pas de doute monsieur loup peut courir à haute vitesse mais monsieur vautour peut voler et éviter tous les obstacles et je suis certain que madame serpent connait tous les raccourcis dans la forêt qu'en pensez-vous ? d'heure clearing je me demande si c'est clairière ou si c'est l'entrée je pense que ça doit être l'entrée de la forêt ah je n'ai pas à avoir peur je ne suis pas un lapin tant mieux oh là là il y a des ombres de gens devant la fenêtre c'est creepy ouais aurait des bois peut-être oui ah j'en peux plus les trois prédateurs ont trouvé que l'idée était bonne ils ont donc décidé de commencer la course et ont rapidement disparu du coup le lapin il est tout seul puisque les autres se sont barrés en coin c'est ce qui arrange le lapin j'ai envie de dire oh là là monsieur lapin ravi de les avoir pipoté j'ai envie de dire ravi de leur avoir joué un tour commença à courir à grande vitesse dans une direction opposée de celle à laquelle les prédateurs couraient puisque absolument déterminés à réussir à gagner la course ils n'avaient pas pu déterminer que le lapin était en train de les entuber d'accord cool ok bah écoutez la suite l'ancienne salle de classe monsieur rapide était loin de l'endroit duquel il était parti et finalement il se sentait en sécurité heureux et fier de son tour mais tout d'un coup il en retentit un profond bang la terre trembla les oiseaux effrayés s'envolèrent et tout devint noir fin cool le lapin en gros il se barre des trois prédateurs qui se battaient en duel pour tomber sur un être humain qui a un fusil donc dans tous les cas le pauvre lapin il est décédé mais au moins il est heureux il n'a peut-être pas rendu compte qu'il était mort je ne sais pas quoi faire il y a plein de lapins mais je n'ai pas de fusil ok d'accord ils ne font rien ils sont juste là pour dire coucou c'est creepy un amour impossible il y a quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant un long moment cette chose c'est que je t'ai aimé je t'ai toujours aimé depuis la première fois que je t'ai vue depuis la première fois que j'ai touché tes mains gelées chaque fois que je m'écarte de toi tu me manques tes cheveux secs ta peau grise ton odeur me manque mais notre amour ne peut pas exister c'est un amour impossible c'est clair oh c'est creepy oh non pas encore combien de temps ai-je dormi de quoi est-ce que tout cela parlait dans ce cauchemar j'ai découvert un endroit un endroit dans ma mémoire oui un endroit hyper creepy dans ta mémoire mec un vieux miroir c'est sympa la musique n'a pas du tout changé on va ressortir oh les lapins quoi les lapins les lapins c'était trop chaud ok on n'a pas dormi longtemps je pense que tu dis ça à cause de comment il s'appelle ce film je ne me rappelle plus il y a un film ah oui Donnie Darko voilà Donnie Darko exactement est-ce que notre cauchepard nous indiquait qu'il fallait aller dans la salle de classe pour fouiller au fond je ne sais pas trop quoi faire à part retourner dans la salle de classe et retrouver les lapins creepy Utopia ça ne me dit rien du tout qu'est-ce que c'est ah bah les fenêtres elles sont cassées ah bah dans et voilà elle est sympa la salle de classe voyons pas du tout creepy dans mon cauchemar perturbant à peine perturbant ma peine les pauvres oreilles j'étais amenée à cet endroit soulevons le tapis oh une trappe boum c'est la trappe que j'ai vue dans mon cauchemar waouh bah on va le faire la bam elle ne s'ouvre pas on va aller dedans meilleure idée au monde c'est ça d'ici on ressent une terrible odeur il y a quelque chose en bas avez-vous vu avez-vous vu c'était juste ici juste en face de moi cette chose elle était en train de crier il remue de manière incontrôlable son corps secoué par la douleur et il y a un seul moyen de finir de terminer sa souffrance mais je sais pas trop quoi faire les stretchers les civières les civières utilisées pour transporter les corps ici qui est derrière tout ça est-ce que j'achève cette pauvre personne oh là là quoi il y en a con bien il a dû mourir il y a au moins une semaine elle avait une expression d'horreur couvrant encore son visage c'est qui le corps pourri d'une jeune femme il semble avoir été dévoré par un animal les murs sont couverts de s'en sécher ah cool il y a une porte je sais pas si ça vaut le coup de je sais pas repose en paix bah en même temps le jeu s'appelle passion porte donc ah un souvenir ah bah oui le petit salon derrière le truc enfin ponctueux comme d'habitude monsieur David je suppose que c'est du sarcasme maintenant tout ce qui reste à faire c'est introduire notre invité vous pouvez entrer désormais vous pouvez entrer professeur frère Ernest ne vous inquiétez pas mon ami je l'ai invité à nous rejoindre ce soir le professeur nous a demandé innocemment de partager notre curiosité ah non le professeur partage avec nous notre curiosité de manière innocente et qui pourrait mieux compléter notre groupe que l'un des plus des théologistes les plus renommés de plus nous ne pouvons bannir tous ceux qui cherchent à explorer derrière au delà the veil parce que c'est au delà du voile donc le moment que nous attendions tous c'est maintenant arrivé je vous prie tous prenez un siège et nous allons démarrer la procédure bientôt la porte sera ouverte et nous pourrons enfin voir ce qui lies ce qui existe autour l'apocalypse ok d'accord on faisait on faisait pas de la philosophie on faisait du satanisme dans cette école on était des gens comme ça on appelait ça la philosophie mais on essayait de poser des pentagrammes par terre et d'ouvrir des portails pour voir satan maintenant je vous demande de fermer vos yeux et oui on prend des substances actives c'est plus agréable vous sentirez un léger épincement le temps que je vous injecte le sérum voilà et donc ça c'est à quoi ça ressemble maintenant enfin l'occultisme c'est pas de la philosophie quoi cool frère Arnest la quatrième sagesse witness ou witness c'est pas sagesse c'est trahison ah le quatrième témoin même après toutes ces années je n'ai pas oublié votre voix vous êtes le quatrième témoin je me souviens je me souviens maintenant ce qui s'est ce qui s'est déroulé ce qui s'est arrivé et ce que nous avons vu l'oeil de l'oiseau malou mince donc je suppose que ça veut dire l'oeil du malin ou le démon est à l'intérieur que nous est-il arrivé de quoi avons-nous été témoin vous devez me dire vous devez m'aider à comprendre ce que mon cerveau phasome c'est que mon esprit ne peut pas pénétrer c'était notre curiosité qui nous a damné nous avons ouvert ce qui ne devait pas être ouvert en le faisant shorn je suppose que ça veut dire que nous l'avons abîmé nous avons enlevé le voile qui séparait notre monde du sien en recherchant la vision nous avons nous-mêmes été vus par l'oeil de l'oiseau il se souvient de nous il nous cherche il nous appelle depuis son nid noir depuis son abominable l'air tanière toutes ces années j'ai tenté de retourner à celui-ci je n'ai plus assez de force ces pauvres créatures sont trop fragiles elles manquent d'envie de revenir aucune d'entre elles ne l'a jamais fait seulement nous les quatre témoins cool le type il a pris des gens il les a forcés à faire de l'occultisme et il essaye de les envoyer dans l'au-delà en leur injectant un sérum alors que c'est des gens malades mais ils ne reviennent pas bizarrement ils meurent qui sont les deux autres où sont-ils ils ont disparu comme vous je n'ai jamais entendu parler d'entre vous j'ai été torturé par la curiosité il a détruit ah parce qu'on je ne suis pas sûre tout ça a fui avec ma foi et m'a dépouillé de ma santé mentale au seigneur pardonne-moi pour mes péchés plus rien ne reste tout ce qui reste se rend se rend à lui nous avons gravement péché et maintenant notre seule absolution est de brûler brûler dans les flammes comme on l'avait vu tout à l'heure sur le petit papier non arrête de brûler putain mais il nous a assommé il nous a assommé avec un marteau mais je ne pouvais pas je ne pouvais pas me pousser en fait je n'avais pas de contrôle sur la souris et c'est cool parce que du coup maintenant je suis dans un cercueil si j'avais un marteau je connerais le jour je mettrais les gens dans des cercueils je les enterrerais vivants bon bah c'est cool c'est cool c'est cool et l'aventure continue dans l'épisode 3 on va regarder les crédits pendant qu'on est sous terre sûrement assassiné avec un marteau peut-être qu'on est mort peut-être que hop dans les épisodes précédents après la mort de son bien ami Anthony David a décidé d'aller visiter son ancienne école ah d'accord c'était un résumé très rapide tout est ombre c'est très angoissant dans le casque la respiration c'est très angoissant tout est froid en plus ça se rapproche tout est silence ah on a réussi à sortir un jeu d'évasse ambiance donc on a pas été enterré mais on était quand même enfermé dans un cercueil non mais la musique est chouette le problème c'est que je pourrais pas l'écouter en travaillant parce qu'il est beaucoup trop angoissante ah ouais t'arrives à l'écouter pour travailler malgré le stress du jeu ah bah cool un petit souvenir on va trouver des gens pendus aux arbres qu'est-ce qu'on a devant la tronche ah bah oui on a un petit voile noir comme le jésus qu'il y avait sur la croix je suppose oh on a une petite épaulière et tout jérémy nous devons parler avec la mort de ta mère les arrangements ont été faits concernant ton éducation un homme dans ma position avec des responsabilités ne peut pas prendre le temps de s'occuper d'un jeune homme comme toi cool merci papa ça manque de pixels franchement je trouve que le travail du pixel art est classe la première chose qui se passera demain matin tu partiras pour l'écosse je t'envoie étudier à l'école Saint-Gal dans Aberdeen tu ne dois pas te prendre le chou avec l'écriture de lettres de toute façon je n'aurai pas le temps de les lire merci papa comme ça je ne sais pas si c'est notre main tu vois parce que quand on est de dos on a voilà si je me mets dans l'autre sens ah du coup ça c'est frère Arnest aucune lettre pour vous David je vous en prie n'insistez pas non un bec de corbeau pas particulièrement mais oui peut-être un bras pour se protéger du froid ou un drap noir je ne sais pas enchanté de vous rencontrer mes nouveaux camarades et qui est-ce oh c'est juste David ne faites pas attention à lui il est un peu bizarre intéressant ah c'est cool c'est Anthony qui nous intègre bonjour je suis Anthony Anthony Bishwerf je vais mourir quand je serai vieux mais pour l'instant je vais vachement bien c'est ma première année ici je viens juste d'arriver j'espère que nous pouvons devenir amis oh il est trop gentil quelle personne sympathique non continue d'avancer on va voir un oeil de corbeau ah non c'est bon alors alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a mais que se passe-t-il on a un ticket les quatre témoins le ticket the four le numéro 4 je me demande comment c'est atterri dans ma poche un ticket pour voir une pièce appelée les quatre témoins shiver un frisson me traverse l'échine quand je regarde ce qui aurait pu être mon lit de mort alors on est sorti allez qu'est-ce qu'il y a écrit oui t'as intérêt à avancer lentement ma tête ma tête me martèle je me sens faible et assoiffée si je ne bois pas d'eau rapidement je vais tomber évanouie mon seigneur où suis-je c'est écrit non yeux fermés oreilles étouffées et voix basse dans le pays qui aime le silence ok ben ouais sortir ça c'est de là tout bien il y a de la lumière qui vient de l'extérieur faiblement on s'est pris un coup de marteau sur la tête et on est encore bien vivant le type est solide par contre on a l'air de se tenir un bras et on avance très lentement quoi encore une porte ça donne soif un coup de marteau on dirait l'huile berlu ça sent tout de me soif oh je suis dans une ville est-ce Aberdeen comment puis comment aurais-je plus m'échapper je ne peux pas voir derrière ce mur à part les façades sombres des constructions de l'autre côté loin ah bah les patates les moins chères du monde ok on est à un endroit on sait pas où jeune homme pouvez-vous me dire je vous prie où je me trouve pas de réponse ok la personne sent contre vous elle n'a rien à foutre de ce confinement on pourrait avoir une patate s'il vous plaît monsieur pourriez-vous me donner de l'eau c'est pas une oeuvre de charité sauf je sais pas ce que ça veut dire patate peut-être ah aristo c'est une insulte parce qu'il est bien fringué je ne vends que des choses aux gens qui payent donc comme on a pas d'argent on peut pas récupérer de la flotte donc elle est en train de marcher super lentement pendant longtemps il y a une charrette qui bloque l'allée je ne pourrais pas passer tant qu'elle n'aura pas été déplacée c'est un reflux un clochard avec des vêtements pourris est assis juste à côté le mur de briques ok il y a combien un jeune homme dort en dessous d'une vieille couverture jeune femme souffre de difficultés respiratoires des trucs donc des couettes des vêtements tout pourris ont du mal à sécher dans l'air humide s'il vous plaît j'ai besoin d'eau j'ai besoin de boire cassez-vous espèce d'alcoolo je suis pas alcoolo je veux juste de la flotte il y a un homme qui me regarde depuis le milieu de la foule quelque chose dans sa dans sa manière de se tenir me semble étrange ah bah il s'est barré j'ai repris madame pourriez-vous me dire où je suis vous savez pas où vous êtes oh c'est la vieille rue Nicole Rookery une sombre un sombre et décrépit un endroit pire qu'il n'a jamais eu mais c'est à Londres comment aurais-je pu arriver à cet endroit bon bah a priori c'est à Londres on sait qu'on est à Londres ce qui est pas vraiment à l'Écosse plusieurs régionaux mais quand même depuis les tuyaux coule de l'eau dégueulasse est-ce qu'on va aller boire de l'eau dégueulasse ah oui on a soiffé l'odeur affreuse de l'eau est répugnante mais je dépasse cela grâce à ma soif tu vis à Londres oh là là on vit toujours on avance ah bah oui boire dans les flaques ça rend malade c'est clair oh là là non toi si tu refais du bruit derrière moi de manière incongrue ça va mal se mettre ah tu vis en Angleterre ok allons et bah cool cool ah bah j'ai dû m'évanouir you don't say c'est dangereux d'être dans la la rue old Nicole à 7h je devrais me barrer le plus rapidement possible stench la puanteur qui passe au travers de cette bouche d'alliération est immonde et maintenant les gars et bah barons nous et personne ah ouais mais bon on peut pas se barrer on peut pas se barrer si on peut pas se barrer on va faire des mauvaises rencontres et voilà y'a plus personne vraiment vraiment plus personne toujours les vieux drape bruit ah bah y'a plus je arrête je flippe je flippe je flippe en même temps heureusement que t'habites dans un quartier plus sympa que ça parce que clairement ça c'est creepy ben oui j'entre dans la rue et bam une bibliothèque ah le docteur Wakefield est ici pour vous voir mon cher ah ouais Londres c'est si pourri que ça faites le rentrer merde c'est à propos de votre passion n'est-ce pas il n'y a aucune trace il n'y a aucune trace de lui il ne s'est pas montré lors de ses dernières sessions je suis allée à sa maison bien sûr sa concierge m'a expliqué qu'il est parti pour un voyage plusieurs semaines auparavant qu'il n'est pas revenu à la maison il a gardé la destination de ce voyage secrète ah ouais ah oui 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 brouillard oui en fait c'est pas le fog enfin c'est le fog ils appelaient ça le fog mais ouais c'était la même chose à Saint-Etienne en fait c'est les usines à charrons qui brûlent et qui brûlent et qui brûlent et qui brûlent avec des cheminées qui recrachent de la pollution de la pollution de la pollution et du coup c'était noir ouais écraseux et en plus comme à Londres il fait tout le temps humide c'est clair que ça devait pas le ça devait avoir jamais l'occasion de retomber sur le sol alors que dans des endroits où il pleut parfois et où il reste le temps il y a de l'air sec quand il pleut tout tombe par terre et du coup pendant un ou deux jours tu peux te retrouver à avoir du temps enfin une atmosphère respirable autant sur Londres où il fait tout le temps tout le temps humide ça devait vraiment être l'embrouille ah ainsi c'est en train de se produire comme je le craignais que voulez-vous dire tant 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 je suis désolée mon cher ami je pensais tout d'abord à ceci quand vous avez décrit vos sessions avec David le type il décrit le secret médical ça sert à rien l'embrouillard c'est un peu ça mais je ne voulais pas vous déranger sans sans réel besoin puisque j'espérais pour le mieux j'espérais que ça se passerait bien en fait maintenant je suis désormais j'ai désormais peur que mes que mes suspicions soient se confirment il y a plusieurs choses que je dois tout d'abord vérifier j'ai promis que je promis je promets je vous promets que je vous contacterai dès que j'aurai appris quelque chose d'important please doctor est très important que personne d'autre que nous ne soit au courant de ce qu'il se passe vous avez ma totale discrétion je ne parle des sessions avec mes patients qu'avec vous bien sûr bon du coup on va épisode 3 et 4 témoins papapins avec la luminosité ça fait mal aux yeux j'ai l'impression que j'ai marché dans ces rues pendant des heures je suis probablement à la fin du chemin et presque à la sortie du labyrinthe ok non c'est pas là que je voulais aller on a dit toujours à gauche d'abord une vieille ample lampe à huile traîne dans le coin ah non elle n'appartient à personne vous pouvez la prendre si vous en avez besoin par contre je ne sais pas si elle vous servira à grand chose étant donné qu'elle est vide bien que les braises semblent proches de l'extinction le peu de chaleur qui s'en dégage est bienvenue ils entendez-vous ce sont les corbeaux cherchant les plaintes des faibles et des mourants ils s'appellent les uns les autres ils doivent avoir trouvé quelque chose c'est creepy pouvez-vous m'aider ces rues sont très confusantes et j'ai du mal à m'y retrouver j'ai peur que j'ai peur de m'être perdue pouvez-vous m'aider bien sûr cher perdu je peux vous aider j'ai le don de seconde vue seconde sight ouais c'est ça je traduis ça par seconde vue mais je peux entrer au plus profond de votre passé et développer la tapisserie de votre destin dévoiler pardon la tapisserie de votre destin voulez-vous que je ferme mes yeux ah c'est en français je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ça a un nom aussi particulier voulez-vous que je ferme mes yeux afin que les vôtres puissent s'ouvrir ah bah oui je n'ai pas d'argent pour vous payer l'argent n'est pas un problème venez par ici bah paiement en nature c'est parti la marionnette défilé qui sont accrochés à une main immense tête de poussière qui converge jusqu'à un seul endroit votre esprit où il y a mémoire obligé je ne sais pas ce que c'est l'oubli et les ombres s'assemblent en une seule c'est votre ami est faux votre ami et votre ennemi votre maison et votre prison ok donc en gros elle nous dit ce qu'on sait déjà c'est à dire qu'on a oublié la moitié des trucs et que ce serait bien qu'on s'en souvienne parce que voilà et que pourtant c'est notre esprit on s'y sent bien et en même temps les contraintes qu'il génère nous emprisonnent le marcheur vous êtes embarqué sur une longue journée mais ce chemin a déjà été emprunté vous marchez dans vos propres empreintes au sein d'un cercle de feu cool en gros on a déjà fait ça mais on ne s'en souvient plus et en plus c'est dangereux quoi l'étoile mourante vous avez perdu votre guide suivez le flux vous ne savez pas où il va pensez que vous êtes échappé mais en réalité vous vous rapprochez et vous rapprochez lentement ce réchule de l'autre côté du vol peut-être 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 un coup de marteau sur la tête peut-il me faire passer de l'autre côté du voile je ne comprends pas qu'est-ce que tout ça veut dire je ne peux pas je ne peux pas déchiffrer je ne peux pas déchiffrer votre passé les liens dans lesquels vous avez resserré votre passé sont trop serrés mon enfant mais vous y arriverez j'en suis sûre vous y arriverez c'est pas à moi de vous le dire mais à vous de le découvrir souvenez-vous que dans le brouillard nous ne voyons que ce qui est le plus près de nous l'oiseau reste à distance si vous cherchez à partir vous devez suivre le chemin de l'oiseau je ne peux pas vous donner plus de direction chut pardon nous devons partir vous aurez besoin d'un d'une carte pour guider vos chemins votre vos pas pardon adieu ça c'est le type de tout à l'heure vous pouvez garder mon misérable royaume vous pouvez garder mes joyaux incrustés d'épines restez ici autant que vous loupez et regardez-moi dans les yeux je suis l'ombre des ombres et ne serai pas désappointée des restes de trucs ah on voit des usines à l'horizon on les a abandonnées à un moment il y aura un jumpscare ben écoute si j'avance très lentement peut-être que le jumpscare il n'arrivera pas dans la prochaine demi-heure et que du coup il arrivera un moment où il n'y aura pas quelqu'un qui dort dans mon salon et que je risque donc de réveiller ça serait peut-être mieux je sais pas la glace est toute couverte de buée à part une empreinte de main laissée à sa surface je suis le type non 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 ah 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 aller toujours à gauche c'était une mauvaise idée je regrette je regrette tellement en plus Sandrick il est parti il n'y a plus personne il n'y a plus personne il n'y a plus personne qui dort aaaaaah tu penses que c'est une mauvaise ah il ne va pas vouloir avancer parce que parce qu'il n'y a pas ma lampe est vide il faut que je trouve d'autres trucs il n'y a plus on ne raide pas Ça, c'est un arbre. What? Ah, je me suis perdue dans le brouillard. Si j'ai besoin de traverser, j'aurais besoin de trouver quelque chose pour mieux orienter. Donc, du coup, il nous faut une boussole, ou whatever, quelque chose. On ne peut pas traverser pour l'instant. Ok. Ici, c'est pas possible. Donc, on va revenir sur nos pas, du coup. Ah non, il est rentré. Sorti. Ah, ça, c'est le truc du départ. Ok. Donc, on gauche. Ici, on y est allé. On va par là, avec le truc qui nous a dit que c'était hyper creepy. Les lettres semblent avoir été inscrites avec une espèce de chose huileuse. Il est écrit rat. Donc, rat. Je ne suis pas sûre que ce soit un avertissement ou une exclamation. le courant. Le courant. Et ici, couvert d'eau. Inondé. Voilà. Ça, c'est inondé. Avec ankle. Je ne sais pas. Ah, ankle deep. D'accord. Un truc qui est profond de pas grand-chose. Une quinzaine de centimètres. Des petites tâches d'huile flottent à sa surface. Je ne peux pas la remplir avec de l'huile. Je pourrais collecter une partie de cette eau, mais j'aurais besoin de quelque chose pour le contenir. Comme une lampe à huile, mais non. Châteauille. J'aime bien quand ça châteauille. Rien, rien, rien. Ok. Donc. Ok, préviens-moi s'il y a un truc qui pire. J'aimerais bien éviter de révisayer la maison. Mais ce qui est bien, c'est que comme tu as genre 30 secondes de décalage, c'est un coup à ce que... Ok, donc là, on est au début. Et du coup, tout expéril à droite. Donc, on va aller gauche. Ah, lampadaire. Les lampadaires tentent d'éclairer légèrement les rues au travers de la brume. Non. Est-ce que je voulais faire? Ah, la fenêtre couvert de planche d'une maison. Rundown, je sais pas ce que ça veut dire. Maison des labris, voilà. La poussière Désolée, je pense que ma box a planté. Je pense que ma box a planté. J'ai vu la webcam qui a sauté et Internet a priori. Donc, on est revenu. Parfait. Donc, je disais, ce truc qu'on inspectait, c'est une maison. C'est une fenêtre, par exemple, avec des planches. C'est une maison d'élabri. La poussière qui est sur les fenêtres nous empêche de voir à l'intérieur. là, on a encore une espèce de bouche déco. Là, il y a une porte. Ça devrait aller pendant longtemps. Un moment. Des mouches, c'est pas du tout creepy. un rang de pièce de viande pendent depuis le plafond. Il y a une mouche. Ça doit être des trucs qui pendent du plafond. trancides. Des morceaux de viande rancent. Traînent des membres sur le... sur l'atelier du boucher. C'est pas trop creepy ça va Petite fenêtre c'est la seule lumière Qui entre depuis Dans cette pièce This is creepy Oh C'est une énigme Le retour des trucs Où qu'il faut appuyer sur des leviers Une planche de métal Est plantée dans le mur Si je ne le savais pas Si je n'en savais pas plus Je dirais qu'il s'agit d'un Du coup qu'est-ce que c'est ? C'est un trou de boule Alors Eh oui c'est boulé Du coup Elle lève Ah bah j'ai réussi à toutes les remettre Droites Ah Les restes d'un cheval Qui tiennent accroché par un crochet Du coup Fixé sur le mur Son sang à couler En gluant Les lames de plancher L'ergue On va le faire Dépend� C'est beau J'ai réussi à démarrer Ah, parfait ! J'ai réussi. Donc, c'est facile. Il y a une astuce pour ce genre d'énigme. C'est bourré. Bon, est-ce que ça va faire peur ? Est-ce que ça va être friand ? Faut savoir si j'y vais ou pas. Si je meurs en utilisant ruse, Krom rira de moi et me jettera hors du Valhalla. Donc, toujours réfléchir avec sa tête. En donnant des grands coups avec sa tête. T'inquiète, belette. Ok, il y a un truc à respecter. Des vieux trucs qui traînent. Vides. Une bouteille. Oh, une bouteille ! Une bouteille de jean. Mais ça peut servir, bah oui. Ça peut servir, on a des trucs à récupérer. Cette machine est vieille et... Puis deux états. On dirait que c'est une espèce de machine à filtrer. Malgré son état. On a l'impression que ça a été utilisé tout juste récemment. Elle est grande la machine, elle prend les trois quarts de la pièce. C'est un... C'est un... Essentieur. Pas de traduction en français pour ce mot. Donc, ça doit être un... Une pièce de verre riz pour faire de la chimie. Ici, les liquides sont mis via le dessus. Et les impuretés sont enlevées en utilisant une valve en bas. Donc, en gros, c'est quelque chose qu'on utilise pour décanter les liquides. Ok. C'est tout. Ça me fait flipper. Et je sais pas comment retourner où je viens, en fait. Ça c'est la machine. Laissez-moi le sortir. Voilà. Comme l'attrapée toute petite. Du coup... C'est quelque chose de très creepy, cet endroit. Donc là, y'a pas d'autres portes. Donc on va... Ça, on est bon. On va continuer d'explorer. À gauche. Ok. C'est de la daube. Là, on va nous dire qu'on est fermé. Du coup, on va continuer d'explorer. Ouais, je peux peut-être aller dans les égouts, mais je voudrais regarder le reste. Ok, d'accord. Ouais, j'ai tout regardé. J'avais pas compris que je tournais en rond comme ça. Du coup, effectivement, maintenant qu'on a un contenant, on va récupérer ce truc. Ah ! J'ai récupéré de l'eau crade avec de l'huile dans la bouteille. Ah ! Bah ! L'eau, elle est crasseuse. Elle contient effectivement de l'huile, mais j'ai besoin de la filtrer. C'est pratique, on a un truc pour filtrer de l'eau qu'on a trouvé juste tout à l'heure. Ah oui, je peux aller plus à droite dans les égouts. Et bien, je le ferais pas. Parce qu'il y a écrit « rats » sur le mur. Que les rats, moi je les aime bien, mais que quand ils sont apprivoisés. Pas quand c'est des rats d'égoût. C'était ici. Ici. Je suis crevée. Voilà, on filtre. L'huile flotte à la surface, normal. Quand j'ouvre la valve, j'enlèverai l'eau. Jusqu'à ce que l'eau était entièrement enlevée. Comme ça, il ne restera plus que l'huile. Et voilà. J'ai rempli la rampe avec de l'huile. J'espère qu'il y en aura assez pour durer toute la nuit. Mais bon, c'est pas parce qu'on a une lampe avec de l'huile qu'on peut l'allumer. N'est-ce pas ? Tu penses que c'est lequel, le pire ? Les égouts ou la maison ? J'ai goût, ça va ? comment je fais pour l'utiliser ? j'ai juste besoin de quelque chose pour l'allumer c'est ce que je disais donc du coup on va aller l'allumer sur le feu de la gitane ok cool salut c'est parfait j'ai une lampe qui fait de la lumière je sais pourquoi est-ce qu'il voudrait que ça dure toute la nuit comme il a acheté la bouteille de gin maintenant il a plus de lumière oh bah j'entends une voix de femme dans la distance je dirais qu'elle est en train de chanter une berceuse non 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 je pense que ce que je vais faire c'est l'une heure une heure 54 donc avant de poursuivre je poursuivrai la semaine prochaine je pense que je vais faire ça je pense que je poursuivrai la semaine prochaine plutôt que de continuer maintenant parce que hop ça sera plus simple pour moi non mais c'est juste que comme comme je suis fatiguée et qu'en plus j'arrête mon stream à 2h du matin et qu'il reste du coup 5 minutes commencer un truc pour 5 minutes je sais pas si ça vaut le coup ouais ouais moi j'aime bien ce jeu ça a l'air vraiment chouette franchement il est chouette mais euh c'est inquiétant c'est un jeu qui est inquiétant et du coup je me demande s'il y a beaucoup de gens qui apprécient regarder des jeux un peu flippants surtout la nuit quoi et puis j'aime bien les ambiances mais après c'est clair que je peux pas y rester non plus pendant des heures merci d'être passée merci d'être passée dans le chat et de m'avoir tenu compagnie parce que sinon je sais pas si j'aurais pu avancer aussi loin vu que tu m'as quand même donné des indices qui m'ont aidé à avancer et puis parce que tu m'as tenu compagnie de manière générale et du coup bah pas à demain puisque demain je suis pas là et je stream pas à lundi si c'était là le midi mais je crois pas et sinon bah à plus sur Mastodon et de rien pour le stream ça me fait plaisir ça me fait plaisir